Jeudi soir, en faisant son ménage, Anna est tombée sur un dossier appartenant à Fred. Un dossier qui s'appelait « Fiches de lecture ». Le but de ces fiches, garder une trace et l'historique de sa recherche. Bien pensé, quoiqu'un peu étrange. Journal de bord du 23 février. Voilà des jours que nous voguons sur une mer agitée qui s'étend à perte de vue. Nulle terre providentielle à l'horizon. Des vagues, des vagues, encore des vagues. Après plusieurs mois d'une traversée éprouvante, je sens que nous approchons du but. Mais le moral des hommes est au plus bas. A bord, les conditions de vie sont terribles. Les réserves de provisions sont presque épuisées. La faim condamne l'équipage à adopter des comportements de plus en plus inquiétants. Parfois, nous croisons la route de majestueux animaux marins qui semblent tout droit sortis d'un roman de Jules Verne. Tout comme Fred, le long de votre recherche documentaire, vous allez voir passer sous vos yeux un très grand nombre de documents. Pour peu que vous n'ayez pas une mémoire éléphantesque ou que vous soyez sujet à une certaine désorganisation, il est très probable que vous ne parviendrez pas à vous souvenir des informations contenues dans chacun de ces documents. Il vous faudra donc trouver une stratégie appropriée pour éviter cette déperdition, conserver les traces de vos lectures et les organiser, ceci afin de les retrouver facilement pour les utiliser au moment de la rédaction de votre travail. A cet égard, il peut être utile d'utiliser des fiches de lecture et, éventuellement, s'il s'agit d'un travail de longue haleine, un carnet de bord. Deux outils qu'il s'agira d'adapter à votre goût et à vos besoins. La fiche de lecture. Commencez dès le début à prendre des notes au sujet des documents que vous aurez sélectionnés. Les fiches de lecture permettent de conserver les informations utiles, mots-clés et historiques de la recherche documentaire, se remémorer le contenu d'un document à l'aide d'un résumé style télégraphe, prendre notes d'extraits et de citations. Pour faciliter cette prise de notes, on peut utiliser un modèle standard. Vous en trouverez un exemple dans la rubrique « A retenir ». Adaptez ce modèle à vos besoins, au temps dont vous disposez et à l'ampleur du travail que l'on vous a demandé de faire. N'hésitez pas non plus à ajouter vos propres catégories. Vous aurez peut-être le sentiment que cette étape peut paraître longue et fastidieuse. C'est vrai, cela vous demandera du temps, mais cela vous en fera gagner lorsque le moment sera venu de faire votre synthèse. Ces fiches de lecture peuvent être créées dans un logiciel de gestion de référence bibliographique qui présente l'avantage de vous éviter le travail fastidieux de tout recopier manuellement. A vous d'opter pour la méthode que vous préférerez. Pour les travaux de longue haleine, le carnet de bord est un outil complémentaire aux fiches de lecture. Utilisez-le pour prendre note de l'avancée de votre réflexion, les références intéressantes, bref, pour tenir à jour vos résultats et éviter de faire deux fois le même travail. Sous-titrage Société Radio-Canada